Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kouma-Ana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Bilangouza. Et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Quand tu veux sortir de chez toi le matin, tu vérifies que tu n'as rien oublié. Et avant même de partir, tu ouvres ton sac et tu regardes cet outil. Supposons que tu sors de chez toi, urgentement, et que tu te rendes compte que tu as oublié ton téléphone portable au moment où tu arrives au travail. En vérité, ce jour sera très très long parce que tu vas commencer à te demander dans ta tête qui va t'appeler si tu t'attendais peut-être à des appels, tu seras stressé parce que tu rattrates ces appels-là. Je suis sûr qu'après ce jour-là, tu feras chaque jour attention à ce que tu n'oublies pas ton téléphone. L'oubli de préparer ta journée dans la prière a beaucoup plus d'impact que d'oublier seulement son téléphone à la maison. Quand tu sors de chez toi en ayant prié, tu sens en toi que tu as fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y a de nécessaire avant de partir de chez toi. Tu sens que tu n'as rien oublié. Même ceux ou celles qui restent à la maison, quand tu commences ta journée par la prière, tu sens que tu as fait le nécessaire pour que ta journée se déroule bien. N'hésite pas à prier dans la rue dès que tu te rappelles que tu as oublié de prier à la maison le matin. Mais que cela ne doit pas être une habitude de prier dehors. Parce que le matin, quand tu ouvres les yeux, la première chose que tu dois faire, c'est préparer ta journée, c'est entrer en communion avec Dieu et commencer à prier pour préparer ta journée. Il est nécessaire de rendre grâce à Dieu quand il t'a exaucé. Et il est même facile parce que tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi. Mais nous devons aussi apprendre à rendre grâce à Dieu, même quand nous attendons encore notre exaucement. Même quand on n'a pas encore la réponse à nos prières. C'est déjà un miracle de se réveiller le matin. Je suis sûr que personne ne dort en ayant la certitude de se réveiller le matin. Quand on dort, il n'y a aucune garantie que tu vas te réveiller le matin. Mais c'est par la foi qu'on prépare notre journée. On fait un planning sur ce qu'on va faire le matin, sur ce qu'on va faire l'après-midi. Pourtant, Dieu te fait la grâce chaque jour de te réveiller en vie. Le fait d'être encore en vie est un sujet de rendre grâce à Dieu, même si tu as encore d'autres problèmes. Quand on parle de prier le matin, ce n'est pas uniquement pour demander à Dieu d'être avec toi, de te protéger, de t'encourager. Il faut aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu quand tu prépares ta journée. Pour certaines personnes qui ont des problèmes, quand le jour se lève, elles se disent non, encore un nouveau jour. Parce qu'ils ont peut-être des collègues avec qui ils ont des problèmes. Ils vont rencontrer quelqu'un à qui tu dois de l'argent, par exemple. Tu as envie même de rester dans ton lit, tu n'as pas envie de te réveiller. Mais je voudrais t'encourager aujourd'hui à te dire de continuer à prier, de continuer à avancer. Qui sait peut-être aujourd'hui, c'est un jour que Dieu va changer les circonstances et se manifester à toi. Si nous lisons dans Lamentations chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! » Il arrive qu'on ait l'impression que Dieu n'est pas compatissant dans ce que nous sommes en train de traverser. Parce qu'il ne nous a pas encore exaucés. Mais je voudrais te dire que tu sois exaucé rapidement ou pas, la parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ça veut dire tous les jours, il n'y a pas d'exception. Tu peux dire que Dieu t'a béni hier et tu te demandes « Est-ce qu'il va encore me bénir aujourd'hui ? Est-ce qu'il va encore me protéger aujourd'hui ? » Je voudrais te dire que ce qui vient de la main de Dieu n'est pas épuisable, c'est inépuisable. Quand tu pries le matin, attends-toi à ce que Dieu te donne encore plus. Attends-toi à recevoir quelque chose de Lui. Espère voir la main de Dieu dans ta vie. Alors si tu as prié avant de sortir de chez toi, tu ne te la montras pas. Parce que tu sais que tout est dans la main de Dieu. Tu as déposé tout dans les mains de Dieu. Même s'il y a quelque chose qui rate pendant ta journée, il faut rendre grâce à Dieu. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Dieu te fera la grâce de comprendre que ce qui t'est arrivé, ce que tu as raté ou ce que tu n'as pas eu, que tu demandais à Dieu, c'était pour ton bien. Et ce jour-là, ce qui était triste pour toi ou ce qui était négatif pour toi va devenir un sujet de témoignage pour encourager les autres. Parce qu'il y a des jours, tu donneras des témoignages en disant qu'il y a des périodes que tu as passées à préparer des journées, des journées, des journées et à mettre tout dans la main de Dieu. Et pourtant, il y a des choses qui ne se passaient pas bien pendant cette journée. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu n'était pas en train d'agir. Même s'il est silencieux, il est en train d'agir dans le secret. Et le résultat, tu le verras si tu gardes la foi en Lui. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ? » Hier, j'ai essayé de vous expliquer comment les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de 120 personnes. On ne parle pas de 120 personnes qui sont montées dans la chambre haute. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et à la fin de l'émission hier, j'ai essayé d'expliquer le mot Pentecôte. Je tiens à revenir sur ça pour donner un peu de lumière. Beaucoup de chrétiens croient que le mot Pentecôte, si tu lui demandes que veut dire le mot Pentecôte, on te parle du jour, de la prière dans la chambre haute. Mais le mot Pentecôte n'est pas venu là. C'était le jour du Pentecôte. C'était une fête nationale. Je vous ai expliqué d'où c'est venu. Depuis que le peuple d'Israël est sorti d'Egypte, et après cette semaine, ça dit 49 jours, le cinquantième jour, il y a eu une alliance entre Dieu et son peuple. C'est là où a commencé la fête du Pentecôte. Ça dit que chaque année, on devait se rappeler de ce jour. Et il y a d'autres qui appellent ce jour la fête des semaines. C'est-à-dire, il y a cette semaine qui font 49 jours, et le cinquantième jour après que le peuple d'Israël ait quitté Egypte, c'est le jour du Pentecôte. Donc chaque année, on célébrait le jour du Pentecôte. Donc c'est le jour que Dieu a choisi pour envoyer son esprit pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est descendu le jour du Pentecôte et ce n'était pas par hasard. C'était le plan de Dieu. Et il faut signaler que quand ils sont montés dans la chambre haute, ils ne savaient pas qu'ils seront remplis ce jour. Parce que Jésus n'a pas spécifié le jour de la visitation. Il a seulement dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il n'a pas précisé le jour. Il n'a pas dit « Le jour du Pentecôte, vous aurez la puissance. » Il a dit « Vous recevrez une puissance. » Et on dit qu'ils sont montés dans la chambre haute et ils persévéraient tous dans la prière. Dieu t'a donné des promesses. Tu ne sais pas quand ça va s'accomplir, mais il faut persévérer dans la prière. Il connaît le jour, mais toi tu ne le connais pas. Mais il faut avoir la foi. Si tu connais le jour, tu n'auras pas la foi. Il faut persévérer et faire confiance à Dieu. Et au chapitre 2, acte des apôtres, chapitre 2, on nous parle de la visitation. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le verset 2. Le verset 3, on nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Est-ce que vous imaginez la scène ? Ils étaient là tous, 120 personnes, et chacun avait une langue de feu sur sa tête. Une langue semblable à une langue de feu sur sa tête. C'est-à-dire que chacun voyait son voisin avec une langue de feu sur sa tête. Je ne sais pas si cet événement s'est encore produit, mais ce jour-là, chacun avait une langue de feu sur sa tête. Qu'est-ce que signifie la langue de feu sur sa tête ? Certains disent que c'était un symbole qu'ils allaient prêcher et confesser Jésus avec puissance. Et au verset 4, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé qu'on dit qu'ils furent tous remplis. Ça dit tous les 120. Pierre, Philippe, Thomas, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Si on dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit avant. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et ils sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça aussi, c'est un point très important, le parler en langue. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on en parlera dans cet enseignement. Parce qu'il y a aussi une confusion sur le parler en langue. Je vais enseigner sur le parler en langue, mais si vous voyez des gens qui parlent en langue, ça a commencé ici, le jour du Pentecôte, dans Acte 2, verset 4. Ils ont tous parlé en langue. Ils sont mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'ont pas inventé des langues. C'est le seul esprit qui leur a donné la langue. Au verset 5, il est dit qu'il y avait un sejou à Jérusalem des Juifs, hommes, pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi est-ce que ces étrangers étaient là? Parce que c'était une fête. C'était une fête nationale. Au verset 6, on nous dit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. C'est-à-dire que s'il y avait des arabes, ils entendaient les galiléens, les juifs, parler arabe. Au verset 7, il est dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici les gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Pourquoi cette question? Parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres langues. Ils parlaient leur propre langue normalement, mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est pour cela que tout le monde était étonné. C'était la première fois dans l'histoire qu'un peuple parle une langue qu'ils ne connaissaient pas. Je vais continuer à donner plus de lumière sur cela demain si je suis le vœu. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.